Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'Etat d'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Les célèbres forteresses préservées en Arménie Occidentale, la forteresse d'Amyuk. La guerre d'Avril a été victorieuse pour notre peuple et notre État. Nous avons arrêté la tentative de Bilskrik de l'ennemi David Babaian. L'Artsar appelle à la fin de l'ethnocide culturel. Personne a donné à la République d'Arménie le mandat de renoncer à l'Arménie Occidentale. Grigori Ayvazian délivant à Erdogan. La Turquie doit retirer ses forces armées d'Una Rizjevan. Une mosaic trouvée dans l'Andée, village d'Arménie Occidentale, est exposée au musée de Sébastia. L'artisanat en Arménie Occidentale l'Argenterie. Soutenons la télévision d'Etat d'Arménie Occidentale. La forteresse d'Amyuk est une forteresse imprennable et inaccessible de l'Arménie Médiéval. Elle est située sur une haute falaise dans la Provence d'Arberan avant. Elle existe depuis les temps anciens. Au moyen-âge, elle était la propriété d'Ognuni puis d'Artruni. Après 1021, lorsque Sénékerim Artruni, Roi de Vazpourakan a cédé Bizans, réservant à la place des domaines à Sébastia. Les dernières possessions d'Artruni au Vazpourakan restent le château Aymouk et ses environnes. La guerre d'Avril a été victorieuse pour notre peuple et notre État. Nous avons stoppé la tentative de blitzkrieg de l'ennemi. Le ministre des Affaires étrangères de la République d'Artsar, David Babayan, a écrit sur sa page Facebook. Aujourd'hui marque la 16e année de la guerre héroïque d'Avril, qui a commencé le 2 avril 2016, le long de toute la ligne de contact Artsar-Azerbaïdjan. La guerre d'Avril a été victorieuse pour notre peuple et notre État. Nous avons arrêté la tentative d'un guerre éclair rapide de l'ennemi, dont le but était de détruire l'Artsar le plus rapidement possible. Souvenons-nous de tous nos héros. Souvenons-nous et évaluons nos victoires. C'est l'un des fondements de la longévité du peuple. Selon une vidéo publiée par les médias azurbaïdjanais le 30 mars, des Azerbaïdjanais présentent des restes humaines sortis du sol. La machine de propagande azurbaïdjanais de peu faussement se fait comme s'il s'agissait d'un charnier d'Azerbaïdjanais dans la colonie d'Ivanien-Hodjalu. Après les hostilités de 1992, écrit le ministère, citant des contre-arguments irréfutables, des analyses professionnelles ont montré que ces minéraux proviennent, en fait, d'un site fourniraire arménien appelé Kalenrud à Parour, qui remonte au 9e à 12e siècle. Les osmans sont le reste d'un ancien cimetière arménien. En outre, les experts notent que tous les os sont polis, ce qui, d'un point de vue archéologique, signifie qu'ils ne peuvent pas avoir 30 ans, mais des siècles, et que les ancêtres nomades de la population azurbaïdjanais ne sont entrés dans ces régions de l'Artsakh que 18e et 19e siècles. Sur Western Arménia TV, Grigori Ayvazian a commenté les derniers développements en Artsakh, évoquant la prise du village de Parour, notant que la principale résistance a été fournie par l'armée arménienne, qui est devenue dissuasive pour l'Azerbaïdjan. Il a décrit en détail le document en cinq points présenté par l'Azerbaïdjan à l'Arménie, dont l'analyse générale montre clairement que s'il est adopté, il devrait nier intégrité de l'Arménie, y compris celle de l'Arménie occidentale et de l'Artsakh, en reconnaissant automatiquement les traités illégueux de Moscou et de Kars. Mais l'Arménie occidentale n'a pas donné de mandat à la République d'Arménie de la représenter même après le 28 mai 1919, qui déclarait une Arménie intégrale, libre et unifiée. Ces déclarations concernent les deux parties de l'Arménie, elle n'est pas unilatérale. Selon Erdogan, l'accord trilatéral exige que l'Arménie retire ses forces armées de l'Artsakh. Yerevan, pour sa part, peut demander à Erdogan que la Turquie retire ses troupes de Nakhidjevan, conformément à l'accord Moscou-Kars de 1921. Le traité de 1921 nous donne le Nakhidjevan, le protectorat de Bakou, qu'avec le consentement de l'Arménie. La durée légale maximale de ce traité est de 100 ans, et elle a expiré, déplu en lésant des troupes au Nakhidjevan, en visant Chouchi et en signant la déclaration. Erdogan l'a violée. Si l'accord de 1921 n'est pas valable, pourquoi Kars et la région du monde ararande sont-ils toujours occupés par la Turquie ? La déclaration trilatérale est une tentative de prolonger la ratification des accords de 1921 entre Moscou et Ankara. Une mosaïque de l'époque romaine trouvée sur le sol de lune des écuries du village de Tébédjik en Arménie occidentale d'Adeux 390 à 395 avant Jésus-Christ et est exposée au musée archéologique de Sébastien. La mosaïque représente des animaux à divers plans vivant près du lac Küring-Okbinar. Nous savons que dans les temps anciens, les mosaïques se trouvaient généralement dans les palais des célébrités et des nobles. L'orfèvrerie se développe en Arménie depuis des temps très anciens. Les centres importants étaient Vannes, Karine, Ani, Aratsre, Chamarri et d'autres villes. La ville de Vannes occupe une place particulière à cet égard. L'orfèvrerie de Vannes a surpassé toutes les autres matières et des maîtres habiles et a hâté le nouveau parfait. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, en Comté s'envient un atelier de bijouterie et d'argenterie à Vannes. Les orfèvres utilisaient diverses techniques dans leur travail, parmi lesquels le plaquage noir qui s'est répandu de Vannes à Karine, Sébastien à Dana et Tigranaget au XIXe siècle occupait une place particulière. Chers compatriotes, La télévision d'Etat d'Arménie occidentale ne fait pas de publicité privée. Notre travail vise à préserver et à développer le lien entre nos compatriotes et la patrie. En ce moment historique, nous avons toute la responsabilité de soutenir nos revendications nationales, afin de relever les défis auxquels nous sommes confrontés ensemble et parvenir à l'établissement de nos droits justes, qui sont malheureusement ignorés dans les relations internationales contemporaines. Notre combat est long, mais la victoire est inévitable. Dans cette longue et difficile lutte, nous avons besoin de soutien de chaque Arménienne. Ensemble, nous pouvons faire plus. Merci de votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Musique Sous-titrage ST' 501